Amis voyageurs, bonjour ! On part au Danemark, découvrir la région du Jutland. Alors double nouveauté parce qu'on va parcourir une région quand même assez inattendue et... Et bah c'est sans swingy puisqu'on a laissé notre camping-car de côté, on l'a remplacé par un van électrique. Alors c'est tout nouveau pour nous, c'est la première fois. Alors comment ça va se passer au niveau de l'autonomie ? Combien de kilomètres on va pouvoir faire ? Où est-ce qu'on va pouvoir surcharger électriquement ? Ça on sait pas non plus. Est-ce qu'on va tomber en panne ? Bah on espère pas, en tout cas on prévoit d'aller tout au nord du Danemark. Donc c'est un road trip de plus de 2500 kilomètres. On vous emmène avec nous pour découvrir plein de choses intéressantes. C'est parti ! C'est comment la spectrice ? Ça sent le neuf et le propre. C'est bon, braque, braque, braque. Encore, encore, tu peux redresser. Et stop parce qu'il y a une voiture, c'est nickel. Salut Pauline ! Ouais, salut hein ! Bon bah ça y est, c'est parti. On a plus de 750 kilomètres à faire pour arriver au Danemark en traversant les Pays-Bas et l'Allemagne. L'autonomie qui est affichée avec une batterie à 100%, c'est un peu moins de 400 kilomètres. On va voir comment ça va se passer. Ah oui, et la question que vous devez sûrement vous poser, d'où vient ce nouveau van ? On l'a loué sur Gobony, une plateforme de location entre particuliers où l'on trouve toutes sortes de camping-cars, fourgons et vannes aménagées en France et en Europe. On a consulté les annonces et en quelques clics, on a effectué notre réservation. Pour profiter un maximum de notre séjour en Danemark, on en a trouvé une sur notre route, en Belgique, en Flandre plus précisément. Mes quelques notions néerlandaises sont assez lointaines, mais Seb se débrouillait super bien en français et en anglais. On a pris le temps de faire le tour du van ensemble, un véhicule aménagé pour le camping. A bord, ni toilette, ni douche, ça va changer de notre petit camping-car. Seb nous a fait une visite guidée intérieur et extérieur, et il nous a expliqué tout le fonctionnement et surtout, comment ça se passe avec la conduite électrique. Et nous avons complété ensemble l'état des lieux. Bonus, son grand-père nous a fait goûter sa délicieuse soupe aux asperges. Bref, une super famille et une bonne mise en confiance pour ce roadtrip d'un nouveau genre. D'ailleurs, si comme nous, vous voulez louer un véhicule pour vos prochaines vacances sur le site de Gobony, et bien avec notre code Péripétie, vous aurez le droit à 20€ de réduction. Toutes les infos sont comme d'habitude dans la description en dessous de cette vidéo. On vient de vivre un super coucher de soleil à la Tour de Marc, c'est juste nos premiers pas au Danemark. Et c'était vraiment fabuleux, j'espère qu'il y en aura d'autres comme ça. Voilà, premier arrêt au Danemark après 750 km. On est content de se poser enfin. Tout s'est plutôt bien passé au niveau de la conduite avec ce van électrique Mercedes. On parlera un petit peu des recharges parce que c'est assez technique. On vous en parlera avec un bilan chiffré dans une prochaine vidéo. Il y a l'espace sanitaire très propre qui est juste là. Donc on va aller prendre une bonne douche, passer une bonne nuit et vous faire découvrir la suite. Parce que demain matin, on doit se lever très tôt. Vous verrez, ça promet de belles découvertes. On n'a pas du tout encore trouvé notre organisation parce que c'est vraiment quand même beaucoup plus compact et beaucoup plus petit que Swingy. Et pour l'instant, on en a un petit peu de partout comme vous pouvez le constater. Pourtant, on n'a pas amené beaucoup d'affaires. Mais en fait, passer d'un camping-car à un van, c'est juste... C'est juste compliqué. C'est juste très 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 compliqué. Allez, on y va. Alors, il faut pincer comme ça. Voilà. Il faut soulever le pédipapier. C'est bien, t'as bien écouté. Ouais. C'est bon ? Bah ouais. T'es prêt ? Yeah ! Nickel ! D'une façon générale, je pense que c'est beaucoup plus facile de dormir dans une tente de toit quand t'as un van parce que sinon tu passes ton temps à changer tes affaires de place. Parce que hier soir, on a dormi sur un parking. On n'avait pas trop le temps de lever la tente de toit. Et puis en plus, on voulait être assez discret. Donc on ne l'a pas fait. Mais pour installer ce lit en étant fermé sur un parking, c'est quand même compliqué. Donc là, on va être content de gagner un petit peu de hauteur. D'ailleurs, on va lever ça. Ah oui, voilà, ça change tout. Voilà, ça change tout. Ça va peut-être ramener un peu de froid, mais ça a l'air bien isolé. Donc, bonne nuit. Heureusement, je vais boire. J'ai un petit jus d'orange. On va faire du bien celui-ci. En vrai, avec un van, t'as plutôt intérêt à être spatiné. Le cérémonial pour sortir du lit, installer, pour faire le café. La différence, c'est que par rapport à ce qu'on a testé jusqu'à maintenant, la cuisine, elle est à la fin. On doit s'arranger pour sortir, puis faire notre petite popette. J'attaque par un petit sandwich à l'air, parce que c'est une grosse journée qui nous attend. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Tu manges dans ton lit ? Il faut se mettre à l'abri du vent. Ça souffle beaucoup. Je pense que c'est une donnée au Danemark qu'il va falloir prendre en compte. Vu les éoliennes partout, je pense que oui. Ouais, elle tourne à plein le régime. Et du coup, je me pose la question pour l'attente de toi, parce qu'à mon avis, tu dois bien être balloté là-dedans. Normalement, c'est plus facile quand on a l'attente de toi. Mais là, comme il fait un peu frais quand même, on a dormi à l'intérieur. Et on a très bien dormi. On est dans la région de la mer de Wadden. Ou Wadden, je sais pas. Je vais pas me risquer à prononcer les noms des régions et des villes danoises, sinon vous allez tous vous foutre de moi. Mais en tout cas, on est sur cette région qui est donc le long des côtes du Danemark, des Pays-Bas et de l'Allemagne. Ça s'appelle la mer des Wadden, mais ça correspond un peu à la mer intérieure qui jouxte la mer du Nord. Et c'est une grande réserve où il y a plein d'oiseaux, plein de biodiversité. Et là, on va aller voir, normalement, des phoques. J'ai pas tout compris, mais apparemment, c'est un engin qui va sur l'eau et sur la terre. Je sais pas comment ça va se passer, ni si on va voir effectivement les phoques. Ça va être un petit peu la surprise. C'est en effet un petit peu lenteux là-bas. On commence à se rapprocher et en fait, on va pouvoir voir deux populations. Il y en a un droit devant nous et un sur le côté. Alors déjà, de loin, c'est assez impressionnant. On voit des formes noires qui se détachent. Ils sont bien là. Il ne reste plus qu'à s'approcher tranquillement. C'est trop cool. Sous-titrage Société Radio-Canada On disait qu'il y avait deux espèces de phoques par ici. Il y a une population de 3500 phoques sur cette zone, ce qui est énorme. Et en ce moment, c'est une période de reproduction. Enfin, pas de reproduction, pardon. Elles ont des bébés. Il faut être assez prudent pour ne pas trop les déranger parce qu'elles doivent les nourrir beaucoup. Les mamans, il faut qu'ils mettent. Mais on les voit quand même bien aux jumelles. Ça se prélase sur le sable. C'est trop drôle. Les bébés qui prennent 800 grammes par jour. Oui, ils mangent 800 grammes par jour. Le poisson, les poissons font bien nourrir ici. C'est l'eau qui est très riche, la mer des Wadden. Sous-titrage ST' 501 C'est gentiment fait par la maison. En plus, c'est fait avec les ingrédients de l'île de Mando. La particularité du bateau dans lequel on est, c'est qu'il est à la fois pour aller sur l'eau, mais aussi sur le sable. Il y a des roues à l'avant. Si les paysages sont très dépendants, forcément démarrer plusieurs fois par jour. Donc ça peut changer en fonction du niveau de l'eau, des paysages et des luttes de sable. Et donc lui, il a construit ce bateau, le skipper qui est là, pour pouvoir plus facilement s'adapter à ce type de paysage. Là d'ailleurs, on est en train de rentrer dans un banc de sable. On sent que c'est différent. Les phoques sont là-bas. C'est un verre en fait. Ah oui, c'est un verre. Les fameuses huîtres d'Atlantique sont énormes. Cette fois, on est à Ribé. Ribé, derrière nous. On s'apprête à visiter cette belle ville. Et on s'est dit que ça pouvait être l'occasion de recharger le véhicule parce qu'on va se balader 2-3 heures. Le problème qu'on a eu jusque-là, c'est qu'avec les bornes électriques, principalement, il faut avoir des cartes ou des abonnements. Ça fonctionne avec plusieurs applications, plusieurs marques, plusieurs services. En tout cas, là, on a réussi en téléchargeant une application, en payant en ligne avec carte bleue. Le véhicule en train de charger. On a les infos sur la borne, les infos sur le téléphone. On pourra à distance désactiver le véhicule s'il est chargé. Donc, normalement, le plein devrait être fait et on aura le temps d'aller visiter la ville. Pour être bien précis, puisque jusque-là, on s'était rechargé sur des bornes très rapides. Ça donnait 300 kW. Là, une borne de recharge beaucoup plus lente. Et le prix, forcément, est beaucoup moins cher. On était entre 65 et 79 centimes pour les supercharges. Et là, on est plus aux alentours de 44 centimes avec la conversion en euros. C'est quand même deux fois moins cher. Ça va prendre plus de temps, mais nous, ça nous voit, de toute façon, la voiture, elle a arrêté. Donc, on peut la laisser charger. Donc, là, je vous montre comment ça se passe. On voit les différentes bornes de recharge ici. Nous, on s'est connecté sur Senna. Là, elle nous dit bien qu'il y a une charge qui est en cours. Là, on a les infos. 15 minutes de charge. On a déjà pris 2,8 kW. Bon, c'est pas beaucoup. C'est assez lent. Et là, ça nous coûte 9 couronnes danoises. Soit un peu plus d'un euro. Un euro cinquante. Cette voiture qui est très intelligente, nous dit bien qu'on charge en 11 kW, même apparemment. Qu'elle sera pleine à 100% à 21h35. Donc, soit à peu près dans 5 heures. Musique Sous-titrage ST' 501 On est de retour. On a pu profiter de la ville de Ribes et puis de manger un morceau dans la ville. Pendant 4h15 secondes. 44,99. N'est-ce pas ? Stop charging. Tu te marques là-bas. Tout à fait 45 kW. Ça nous a coûté 147 couronnes danoises. Ça fait 20 euros. Ce qui fait 20 euros. Ouais, c'est ça. Et le véhicule est chargé à 81%. Donc, on a chargé 50% environ en 4 heures. Donc, c'est pas mal. Là, il nous reste 282 km à faire avec ce pourcentage de batterie. Donc, on est large pour la suite. C'est ça. Et maintenant, direction petit spot de dodo. C'est beau, hein ? C'est ce qu'on voyait hier depuis le bateau. On va sur Fallot. Ça me rappelle à l'empêche quand on faisait tout le cas traverser des îles. Tu sais, à chaque fois, il faut aller prendre des petits ferries. Oui, on va aller sur l'île qu'on a perçue hier quand on était en bateau, quand on a vu les phoques. On a pris un double expresso parce que le café du matin, dans le vent, à l'arrière du van, c'était pas suffisant. Et on s'est déjà bien refroidi. En fait, il fait très froid. Le vent est froid. Beaucoup de vent. C'est parti pour 12 minutes de traversée. On vient de descendre du ferry. C'est un ferry qui se prend à pied, mais aussi en voiture ou en van. On a vu plein de camping-cars et de fourgons qui étaient dessus. Enfin, plein, deux, trois. Nous, on a préféré prendre le ferry et puis on a la possibilité de prendre des vélos sur l'île si on a envie. Et on va découvrir tout ça. Ça a l'air fort mignon, en tout cas. Ce qui est étrange, c'est que ça fait très traditionnel, très mignon. Et de l'autre côté, quand on regarde vers Hesberg... Eh, je l'ai bien prononcé, je crois. Ça a les éoliennes, les... Je sais pas ce que c'est cette pipeline là-bas, si c'est pour la transformation électrique ou si c'est une pipeline de gaz. Le contraste est assez saisissant. Je vous laisse juger par vous-même. C'est vrai que c'était impressionnant hier, quand on a fait notre safari loufoque, de voir les animaux et puis en fond, les éoliennes, les usines. C'est un contraste et je pense que ça représente bien le dampeau. Ouais, c'est vrai, hein. En tout cas, le vent est toujours là, mais le soleil arrive. Alors, vous voyez, Simon, il a un petit bonnet. Mais ici, les gars, ils sont en short et ils mangent des glaces. Et ils sont là, quoi ? Quel problème ? C'est l'été ? Oh, la provoque. Ouais, c'est de la provocation. Alors que nous, on a trois coups sur le bonnet et il nous manquerait bien les gants. On n'a pas l'habitude du vent. Mais regardez ça, comme c'est joli ces petits toits de chôme. Toutes les maisons tombent comme ça et elles sont colorées. Elles sont trop 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 belles. Ça vaut le coup de faire un safari, de se remonter. On est en train de se promer dans les petites rues de Fanot. Et c'est vraiment super beau, super mignon. On a l'impression d'être dans un film de Wes Anderson. Tout est coloré, tout est graphique, tout est mignon, sympa. C'est zen, quoi. Tout est calme, tout est propre. C'est même super agaçant. On se croirait dans un film, mais en fait, non, il y a bien des gens qui habitent ici. Pas de problème. La vie doit être quand même sympathique. On prend des forces pour aller à vélo au sud de l'île. Et on en profite pour goûter un peu les spécialités qu'on a déjà goûtées jusqu'à maintenant. Non, je vais me lancer dans la prononciation, mais c'est... Désolée si vous êtes danois d'origine ou quoi, mais... Tjánerskul. Tjánerskul. Ça veut dire étoile filante. C'est plus facile. C'est un plat de poisson frit. Et un autre poisson qui est, lui, cuit à l'eau. Et avec des petites crevettes et avec une sauce qui est un petit peu crémeuse quand même, qui est vachement bonne, on a des rillettes aussi de saumon sur une tranche de pain. Et moi, j'ai pris des petites tapas. Il y a des rillettes de saumon, du jambon, et c'est une très bonne adresse apparemment. Ils ont tout qui est fait ici, sur l'île. Donc, bon appétit à nous. T'as oublié quelque chose. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Ah oui, la bière locale, la bière de Fano. Santé. Santé. Les rillettes de saumon, c'est assez un délice. Je ne mêle plus, celle-ci-là. Ouais, ouais, elles sont incroyables. C'est du saumon qui est fumé sur l'île. Oh là là. Ça te vient de fumer ça, ton poêle. Par la bouche ou... L'abus de saumon est dangereux pour la santé. A consommer avec monération. Non, pas celui-là. C'est vraiment très très bon. Ce qui est intéressant, vous avez remarqué, c'est qu'il joue beaucoup sur les textures. Et là, c'est trois types de poissons et trois cuissons différentes. Très intéressant. Pauline bloque sur les rillettes. Ils sont trop trop bons. C'est parti ! 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 Bon appétit ! En tout cas, on prend des forces pour la suite et pour manger assez rapidement parce qu'on a encore Pauline qui nous fait tout tomber. Je fais pas moi ! Pour la suite du road trip le long de la côte ouest du Danemark, ça promet encore d'être assez sensationnel. Il y a quand même un avantage indéniable à rouler en véhicule électrique parce que je sais que ça ne remporte pas beaucoup l'adhésion. On fait beaucoup moins de bruit et qu'on vient de croiser un groupe de biches et de serres rouges sur le long de la route et qu'on a pu les observer pendant quelques minutes. C'était trop cool ! Et là, on est un petit peu dans un no man's land. Il y a quasiment rien autour de nous à part des bunkers. Il y en a juste là parce qu'on est sur la partie du Danemark où était construit le mur de l'Atlantique par Hitler lors de la Seconde Guerre Mondiale. On vient d'ailleurs d'en visiter un qui a été transformé en musée. On a pu rentrer à l'intérieur. C'est franchement très très impressionnant. Et d'ailleurs, tout au long de la route, on traverse pour aller direction la plage. À droite et à gauche, il y a encore des mines. On voit des panneaux qui nous indiquent de faire attention. Donc on espère d'ailleurs que les serres qu'on vient de croiser ne tomberont pas sur une mine. Sinon, ça ferait un serre-volant. Et puis surtout, il essaie d'avoir mauvaise mine au final. Et il renchérit ! On voulait tester un autre camping au bord de la plage puisque c'est la seule façon ici dans le parc de stationner. Je viens d'aller à la réception. On m'a donné le numéro 548. Regardez le chemin qu'il y a à faire pour y aller. On est ici. Il faut traverser tout ça. Regardez le nombre d'emplacements et nous, on est là. C'est une carte au trésor le truc. C'est une carte au trésor. Franchement, j'espère que je vais choper la rose d'Evran. Et un petit peu beaucoup de monde quand même. C'est le week-end et il y a vraiment du monde. Vous savez, les campings, on en fait de temps en temps pour se poser un petit peu. Mais d'habitude, on essaie de privilégier d'autres spots. Bivouac ou des aires privées. Et là, c'est la première fois qu'on fait un camping aussi gros. On va voir si ça vaut le coup. Normalement, il y a la vue sur la plage. Mais pour l'instant, c'est vue sur les camping-cars. Je vois qu'on n'est pas les seuls. C'est joli. Il y a même des places sur les dunes. Il y a sur sa dune. Il y a 4-4, regarde. C'est fou ce truc. Ah ouais, c'est fou. C'est vraiment le mot en fait. C'est fou. C'est une drôle de notion de la liberté. C'est un concept, je ne dirais pas plus. Mais c'est un concept. On a trouvé notre place. On a escaladé la dune. On n'a jamais fait ça de notre vie. Un truc aussi gros. Il faut que je me mette dans la tête. Je crois que c'est un festival ou un truc comme ça. Un rassemblement. Parce que ce n'est pas du tout. Mais pas du tout. Le concept que je me fais des voyages en camping-car en Val et tout. Bon, il faut quand même préciser que c'était le week-end de Pentecôte. Et que beaucoup, beaucoup, beaucoup de camping-cars allemands ont débarqué au même moment sur les côtes de la mer du Nord. Mais c'est ce qui nous fait penser que pour apprécier au mieux les paysages de cette partie du Jutland, mieux vaut venir hors saison. Première impression, le Danemark semble être un des pays européens les plus stricts en matière de camping. Mais il existe quand même des espaces de liberté incroyables. Et on peut profiter de la nature jusqu'au coucher du soleil dans une atmosphère à la fois sauvage et apaisante. Et ça, on n'a pas fini de le découvrir. Alors pour ne pas manquer la suite, abonnez-vous et activez la cloche en cliquant juste ici. Et si vous voulez voir nos autres tests de véhicules, vannes, fourgons ou camping-car, c'est juste là à bon voyageur. Salut !